Une partie du peuple chinois en colère. Des protestations ont éclaté depuis que Pékin a réduit la couverture santé en Chine, rendant difficile l'accès aux médicaments pour les plus pauvres. Peu de temps après le début du mouvement, la police a commencé à réprimer et à arrêter les manifestants. Le peuple va-t-il réussir à obtenir gain de cause ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue de Regards sur la Chine. Un suivi des récentes manifestations contre la réforme de la couverture santé en Chine. Alors que les voix des retraités défendant leurs droits continuent de résonner, une répression dure est déjà en action. Voici ce qui se passe. Au moins 5 personnes ont été arrêtées pour avoir participé au soutenu des rassemblements de masse à Wuhan, en Chine, ce mois-ci. Les 8 et 15 février, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville pour protester contre les fortes réductions de leurs prestations d'assurance maladie. La plupart des participants étaient des personnes âgées à la retraite qui avaient du mal à payer leurs médicaments. Selon la population locale, les arrestations ont commencé le jour de la deuxième manifestation. Beaucoup ont été retrouvées grâce à la reconnaissance faciale. Les autorités les ont obligés à signer un avis indiquant qu'ils savaient que le rassemblement serait sanctionné par une détention. Ce papier légitimerait alors la répression policière. Parmi les personnes placées en garde à vue, un jeune homme a été arrêté sur le champ pour avoir chanté l'International. Cette chanson est chantée par un certain nombre de pays communistes et socialistes et comprend des paroles qui exhortent les masses à se lever, à protester et à se battre. Quant aux autres manifestants, un chauffeur de taxi a été arrêté alors qu'il rentrait chez lui après un rassemblement. Un autre a été emmené pour avoir publié des vidéos d'une manifestation sur les réseaux sociaux. Malgré la pression des arrestations, certains disent qu'ils vont continuer à s'exprimer. « Qu'y a-t-il de mal à ce que je participe à la manifestation ? Je m'en soucie parce qu'elle me concerne, alors pourquoi je n'irai pas ? Le PCC a réduit l'assurance maladie des gens. Maintenant, on veut me tenir pour responsable ? » Une scène similaire s'est déroulée à Talian, une autre ville où des manifestations de masse ont éclaté. « C'est ce que c'est de la police ? C'est ce que c'est de la police ? » Des images montrent la police dispersant violemment des manifestants âgés, dans certains cas les frappant ou leur donnant des coups de pieds et utilisant même du spray lacrymogène. « C'est ce que c'est de la police ? » Ces récentes manifestations ont été surnommées le mouvement des cheveux blancs. Ce nom est un clin d'œil aux manifestations contre le confinement qui ont marqué la fin de l'année dernière en Chine, connues sous le nom de mouvement du papier blanc. Plus de 100 manifestants du mouvement du papier blanc ont fini en prison. Les célébrités qui ont manifesté leur solidarité ont également été évincées des réseaux sociaux chinois. Les Etats-Unis prévoient d'augmenter le nombre de soldats américains qui forment les forces taïwanaises sur l'île. C'est ce qu'indiquent des responsables américains. L'opération sera lancée dans les mois à venir. Le nombre des troupes sera multiplié par 4, passant de 30 à 200. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a évoqué la coopération militaire de l'île avec Washington en début deux semaines dernières, lorsqu'elle a reçu une délégation du Congrès américain. En plus des questions de sécurité, Taïwan et les Etats-Unis continuent de renforcer leurs échanges militaires. Ces derniers mois, les Etats-Unis ont renforcé leur position autour de Taïwan en augmentant les forces dans les bases navales américaines voisines du Japon et de Guam. Même une augmentation modeste du nombre de troupes à Taïwan pourrait faire monter les tensions avec la Chine. Un petit nombre de forces d'opérations spéciales américaines ont effectué une rotation à Taïwan. Elles y ont stationné de façon temporaire pour entraîner les forces de l'île. Voici ce que la présidente de Taïwan a déclaré dans une interview accordée à CNN en 2021. Oui, nous avons un large éventail de coopération avec les Etats-Unis visant à accroître notre capacité de défense. Le Pentagone a refusé de commenter l'augmentation des troupes, mais il a déclaré que le soutien des Etats-Unis à Taïwan reste aligné sur la menace actuelle posée par la République populaire de Chine. L'intelligence artificielle est peut-être la technologie la plus importante que l'humanité ait jamais développée. Les deux superpuissances mondiales ont investi massivement dans l'intelligence artificielle, mais les Etats-Unis restent légèrement en avance. Quelles sont les différences dans la politique gouvernementale, la culture et l'histoire qui ont conduit à cet écart ? Voici un examen du processus. ChatGPT est un programme informatique qui peut parler avec les gens comme le ferait un humain. Les gens peuvent taper pratiquement n'importe quelle question ou commande, et ChatGPT leur donne des réponses intelligentes, cohérentes et détaillées en principe. Il a eu un impact considérable dans de nombreux secteurs, tels que le service clientèle, les soins de santé, l'éducation et le commerce électronique. Alors pourquoi les Etats-Unis ont-ils été les premiers à lancer ce type de programme, et pas la Chine ? Nous étions curieux de savoir ce que ChatGPT en dirait. ChatGPT dit que l'Amérique a une longue histoire d'investissement dans la recherche et le développement informatique. L'Amérique possède de nombreuses universités et institutions de recherche de premier plan dans le monde. Le gouvernement américain a fourni un financement considérable pour le développement de l'IA. L'Amérique possède également une industrie technologique solide qui a attiré des chercheurs et des ingénieurs talentueux du monde entier. Enfin, l'environnement réglementaire américain est favorable à l'innovation. En comparaison, l'environnement réglementaire de la Chine est une autre histoire. L'État y est beaucoup plus impliqué dans le développement de l'IA. Le régime chinois a imposé un certain nombre de directives et de réglementations dont certaines pourraient entraver ce domaine. Par exemple, le régime chinois a imposé des restrictions sur l'accès et le partage des données, notamment pour les entreprises étrangères. Et cela est contre-intuitif car l'IA a besoin de données pour se développer. La Chine est également moins transparente en matière de recherche et de développement de l'IA. C'est très différent de l'approche plus ouverte utilisée pour créer ChatGPT. Le créateur de ChatGPT appelle littéralement cela une « IA ouverte ». Nous nous sommes entretenus avec Alexander Derrider, chercheur dans le domaine de l'IA. Selon lui, c'est l'une des principales raisons du succès de ChatGPT. L'IA, ouverte, a donc donné un accès anticipé à ces modèles aux ingénieurs et aux développeurs qui ont ensuite commencé à les utiliser et a donné un accès ouvert à une énorme quantité d'informations sur la façon d'améliorer ce modèle. Cela donne aux chercheurs l'accès aux idées de leur père. Ils n'ont donc pas à résoudre deux fois le même problème. En outre, cela permet de disposer de davantage de données et d'appropriation sur le marché, ce qui est essentiel pour améliorer ces modèles. En tant que chercheur en IA, Derrider lit constamment des documents de recherche sur l'IA, y compris ceux de la Chine. Selon lui, la Chine a connu une augmentation considérable de la quantité de recherche sur l'IA, mais ce n'est pas tout ce dont elle a besoin. La Chine montre donc qu'elle peut faire la même chose, mais mieux. Alors que les articles occidentaux sont souvent intéressants dans la mesure où ils ne se soucient pas tant d'être meilleurs que d'essayer des choses complètement radicales qui peuvent ne pas fonctionner du tout. Et parfois, ce sont les idées exactes qui sont nécessaires, pour apporter de grandes améliorations dans ce domaine à l'avenir. Et le fait que l'anglais soit la langue la plus répandue est également un facteur. Nous nous sommes entretenus avec Abbas Molledina, le fondateur de la société d'IA Youmaker. Selon Molledina, des modèles linguistiques d'IA comme ChatGPT doivent apprendre en observant des ensembles de données. Dans ce cas, l'ensemble de données est l'Internet. Et quelle est la langue de la majeure partie de l'Internet ? Environ 55 à 56% de l'Internet est écrit en anglais. La plupart des sites web dans le monde sont des sites anglais. Ainsi, pour que le moteur sous-jacent apprenne, il a besoin d'un référentiel d'information sur lequel il peut s'appuyer et d'une entrée. Alors que plus de 56% de l'Internet est en anglais, seulement 1,5% est en chinois. Pour un programme anglophone, il y a donc clairement une longueur d'avance. Et pour ne rien arranger, le régime chinois a également fortement censuré une grande partie de l'Internet. Ce qui, bien sûr, limite encore plus la quantité de données dont les modèles linguistiques peuvent s'inspirer. Pendant ce temps, le géant chinois de la technologie Paidu lancera très bientôt son propre programme de style ChatGPT. Il s'appelle Ernie Bot. Paidu dit que Ernie est l'abréviation de Représentation améliorée par l'intégration des connaissances. Paidu prévoit d'intégrer Ernie à toutes ses opérations, à commencer par son service de recherche sur Internet. Nous pouvons nous attendre à ce que Ernie fasse son apparition dans le courant du mois de mars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada